Bonjour à tous, moi je suis David Lézé, aujourd'hui je suis développeur front et puis je fais de l'agilité chez Adventiel. Dans pas longtemps mes pas vont me conduire vers S2i. Aujourd'hui je viens de vous parler d'un truc, je vais vous parler de mon équipe. Pourquoi ? Parce que je travaille depuis 13 ans à peu près. J'ai vu pas mal d'équipes, des équipes fun, des équipes archi compétentes. J'ai rarement vu les deux en même temps et aujourd'hui c'est ce que j'ai et du coup je vais vous en parler parce que c'est chouette. Vous avez vu la cohérence du bonhomme ? Alors pour ceux qui n'ont pas la référence, la Dream Team elle a été évoquée pour l'équipe de basket des USA en 92. En gros sur les JO d'avant ils ont failli se prendre une taule, les USA. Ils ont dit on arrête de faire les bêtises, on va prendre toutes les plus grosses stars de la NBA, on va les mettre ensemble. Le résultat ça a été une boucherie et effectivement ils ont gagné tous leurs matchs avec 45 points d'avance. Pour moi une Dream Team c'est une équipe qui fait rêver de par ses résultats, de par l'aura qu'elle va apporter et c'est une équipe dont on rêve de faire partie. Des fois dans des boîtes, j'espère que c'est le cas chez nous, il y a des équipes comme ça qui sortent un peu du lot où tout le monde a envie d'être dedans parce que ça a l'air super cool et en vrai c'est cool. Comment ça marche ? Mieux que mon casque. Pour moi pour que ça marche il faut trois composantes. Alors déjà on va réunir des passionnés, ça marche beaucoup mieux mais pour que ça marche vraiment il faut qu'ils partagent tous une vision du travail et du développement, des valeurs profondes, c'est hyper importants et si en plus ils ont une mission commune, ça permet de fédérer. Globalement, un des points les plus importants chez nous, c'est viser l'excellence, rien d'autre. Est-ce que ça intéresse quelqu'un de venir et se dire je vais faire du code moyen aujourd'hui ? Non mais rigolez pas, il y en a plein. Moi j'en ai connu plein, c'est arrivé le matin, il y a quoi à faire ? Ouais, je vais ouvrir Redmine, ça a l'air chiant. Bon bah je vais le faire inviter puis je vais les manger. C'est quoi l'intérêt ? Non non, le but c'est toujours, bah on est là, on est en software Kaufman et on est vraiment à cet esprit là en fait. On veut toujours viser l'excellence, se challenger entre nous et arriver à toujours être sur une pente ascendante en fait. Il n'y a rien de mieux. Au quotidien, comment ça marche ? Bah d'abord ça marche avec le partage, sur tout et tout le temps. La communication, il n'y a rien de mieux et c'est essentiel. La remise en question permanente, ça c'est un truc que j'ai appris dans cette équipe là. Alors je le faisais déjà avant mais ça a été mis en exergue. En gros, personne n'a raison. On peut avoir quelqu'un avec 15 ans d'XP, certifié spring, tout ce qu'on veut et puis des fois il fait des trucs, c'est pas top. Alors le junior qui vient d'arriver et qui a 6 mois d'expérience, il va lui dire mais en fait c'est pas top ? Ah ouais, merci. Et ça on le fait pas partout et chez nous on le fait tout le temps et c'est super. Dernier point, la fatalité ça n'existe pas, les solutions ça vient du bas. On est dans une boîte, peut-être pour ça que je pars, ou très hiérarchique avec plein de strates et des niveaux de décision hyper compliqués. Et globalement, être dans une équipe qui est moteur, ça permet d'essayer de s'abstraire de ça et de dire bon ok, on est proactif, on a des problèmes, on galère sur certains trucs, qu'est-ce qu'on peut faire nous pour résoudre ces problèmes-là et pour éviter de se faire pourrir à la vie. Cultiver l'esprit d'équipe, c'est hyper important. Alors je sais pas si tout le monde voit, ça c'est le mur de notre bureau. C'est les membres de l'équipe. On voit Maxime Audi qui a parlé ici il y a pas très longtemps, qui est pas là. Les autres, ils sont là-haut. Et en gros, ça nous a fait beaucoup rire. C'est moi qui prends ces photos-là. Moi, souvent, quand quelqu'un est hyper content d'un truc, je prends une photo, je l'encadre. Au début, ça les a fait marrer. Mais en fait, ça participe à créer une équipe qui est soudée, mais plus que soudée, plutôt indestructible. Et je vais y revenir après. En gros, l'échec individuel est accepté. Bah oui, on fait de l'agile. En agile, on se trompe. C'est même recommandé. Par contre, dans l'équipe, l'échec collectif, on l'envisage pas. C'est-à-dire que dans les faits, on n'a jamais pas fini un sprint parce qu'on va toujours trouver des solutions. On va toujours aider les copains qui sont en galère. Et au final, ça marche tout le temps. Le fait d'avoir une équipe industrie-type, ça permet un truc génial. Ça permet de mettre des énormes tacles à un copain sans prendre de gants. Genre, mec, ce que tu viens de faire, c'est mauvais. Mais vraiment, je t'aime beaucoup, mais c'est mauvais. C'est hyper puissant comme outil parce qu'il n'y a pas besoin de dire « Alors, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire mieux. » Non, c'est nul. On ne va pas se mentir. Donc, on va travailler ensemble et on va faire mieux. Attention quand même. J'adore cette photo. Il peut y avoir un petit warning quand même quand vous travaillez avec ce genre de choses. Il peut y avoir un petit phénomène d'ego trip. Parce que du coup, ça marche super. Effectivement, les sprints, on les finit tous. Et puis, on a du super code. Et on a un esprit craftman et on a tout ça. Du coup, il peut y avoir ce petit côté ego trip. Alors, c'est bien, mais il faut que la posture reste en interne dans l'équipe. Parce que sinon, vous allez transmettre un message qui n'est pas forcément celui que vous avez envie de transmettre. Il vaut mieux essayer de faire rayonner le modèle. Ça marche super. On s'éclate. On fait des super trucs. Venez et essayez de faire la même chose plutôt que cette posture de « on est super fort ». Ça, c'est bien en interne, pas en externe. Bon, depuis tout à l'heure, je dis que c'est chouette. Mais je ne vous dis pas comment on fait. Donc, je vais essayer de vous donner quelques outils. Alors, je suis assez d'accord sur le code review en systématique. C'est un outil génial pour faire de la com tout le temps. Sur le code, sur les manières de développer, de progresser avec ça. Moi, j'ai progressé énormément avec ce truc-là. Afficher les règles. S'il y a des trucs qui sont importants pour vous, affichez-les. On a une feuille à trois dans le bureau, avec plein de règles. Je ne sais pas, un bill de cassé, un non-news import. On a plein. Être en retard à un rituel agile. On a listé. Un fail, une croix, trois croix, des croissants. On a tous pris cinq kilos. Mais n'empêche qu'on a monté notre niveau d'exigence. On va remplacer bientôt les croissants par les pompes. Histoire de toujours être exigeant, mais être un peu plus fit. Automatiser au maximum. Moi, j'ai un adage. Quand il y a un truc pénible, le premier truc à faire, c'est de le virer. Si vous ne pouvez pas le virer, vous l'automatisez. Si vous ne pouvez pas l'automatiser, vous le filez à un stagiaire. Un espace dédié et fermé. Parce que pour cultiver cet esprit d'équipe, c'est bien d'avoir un local, un bocal, j'ai envie de dire, dans lequel l'équipe peut se sentir, pas confinée justement, mais en sécurité. Il y a le petit côté, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Et si vous pouvez avoir ça plutôt qu'un open space de 200 personnes où votre équipe est noyée, c'est vachement mieux. Scrum peut vous aider là-dessus, parce qu'il y a quelques valeurs. Du style, il n'y a pas de chef, c'est pas mal. Il y a une personne qui est censée vous enlever les obstacles pour vous. Du coup, c'est pas mal, vous vous concentrez sur les trucs importants. Sortez du cadre. Ben ouais, venez au meet-up, aux events, aux press camps, tout ça, avec votre équipe. En team building, je n'ai pas trouvé mieux. Utilisez l'indicateur que vous voulez suivre. On n'en a pas 500 chez nous, on n'en en a pas beaucoup. Mais si dans vos équipes, il y a un truc hyper important, je pense à la qualité de code par exemple. Vous avez une envie de monter sur la qualité de code, vous partez d'assez bas. Si c'est quelque chose sur lequel vous voulez progresser, affichez. Management visuel dans le bureau, ça vous aidera. Trouvez ce qui nourrit chaque personne et alimentez-le. Parce que votre équipe, c'est la somme des individualités, c'est dur à dire, qui la composent. Et pour que l'équipe marche, il faut que chaque personne soit heureuse. Le dernier point que je vais aborder, c'est peut-être un des trucs les plus puissants, on ne l'a pas fait chez nous. Mais si vous avez une équipe que vous voulez la construire et la faire grandir, prenez deux heures. Rassemblez tout le monde, prenez un papier, écrivez la vision, écrivez les valeurs. Affichez ça en gros dans le bureau. Et quand vous vous questionnez, quand vous êtes dans le doute, vous pouvez vous y référer. Ça vous fait une ligne conductrice et je pense que c'est un outil hyper puissant et que je vais le tester. Pour finir cette petite presse, l'équipe dont je vous parle, je ne l'ai pas créée, elle n'est pas virtuelle. C'est bien mon équipe de tous les jours, même si je l'ai quittée. Et la plupart, ils sont là-haut. Alors merci à vous du fond du cœur et merci à tous de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements